Je commencerai par, si, un aveu, je suis un hugolâtre. J'aime Hugo. Je pense que d'ailleurs ça se sentira au long de cet exposé. J'aime Hugo, pas seulement à cause du génie littéraire, j'aime Hugo comme homme. J'aime en particulier chez Hugo le fait que, contrairement à ce qui est le parcours de la plupart des êtres humains, en tout cas des hommes, c'est un homme qui, lui, a eu, je dirais, un cœur plus sensible, plus généreux et une sorte de détachement ultime des honneurs au long d'un parcours s'y remarquable. Ce n'est pas le cas, on le sait, de tous ceux qui parviennent à la célébrité à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Un épanoulement de cela, il y a dans la direction que j'ai pour Hugo, ce constat que, de tous ceux, je dis bien de tous ceux, qui ont lutté pour l'abolition de la peine de mort, il est certainement, au XIXe siècle, celui qui a été à la fois le plus ardent et le plus efficace défenseur de l'abolition ou combattant contre la peine de mort. Je prends exprès une date initiale pour cette conférence. Je pars de novembre 1862. Pourquoi novembre 1862 ? Parce qu'il reçoit, Hugo, il est à cette époque-là à Guerneset, il reçoit une lettre du pasteur Bost de Genève qui lui écrit pour lui dire, on est en train d'élaborer la constitution du canton de Genève et je souhaiterais que vous interveniez publiquement pour que soit inscrite dans la constitution l'abolition de la peine de mort dans le canton de Genève et en effet, on avait exécuté dans l'année qui avait précédé deux condamnés à mort. Alors, Hugo répond, la lettre a été publiée, c'est un très beau texte et dans cette lettre, il dit ceci « Depuis 35 ans, nous sommes en 1962, j'essaye de faire obstacle au meurtre en place publique. J'ai dénoncé sans relâche cette voie de fait de la loi d'en bas sur la loi d'en haut. J'ai poussé à la révolte la conscience universelle, j'ai compétu la pénalité démesurée et aveugle qui tue, tantôt traitant la thèse générale et m'efforçant de renverser une fois pour toutes non un échafaud mais l'échafaud, tantôt me bornant à un cas particulier, ayant pour but de sauver tout simplement la vie d'un homme, et il ajoute « J'ai quelquefois réussi, plus souvent échoué. » l'aveu et en même temps, c'est l'expression de la constance de ce combat. Et je le marque tout de même, Hugo n'a pas toujours été, disons-le, aussi constant dans ses opinions, dans ses convictions, dans une feuillette du reliquat d'actes et paroles qui n'était pas destinée à la publication et qui par conséquent est plus importante encore, de sa main, belle écriture, Hugo en 1850 fait le bilan de son évolution politique. Je lis « 1818, royaliste, 1824, royaliste, libéral, 1827, libéral, 1828, libéral, socialiste, 1830, libéral, socialiste et démocrate, 1849, libéral, socialiste, démocrate et républicain. » Reconnaissons qu'il faut être un poète pour arriver à une telle formulation. Mais ce qui est chez lui alors une conviction et une passion permanente, c'est la lutte contre la peine de mort. Et cette lutte-là, elle marque, je dirais, comme une sorte de fil d'or de sa conscience toute la vie de Hugo. Une telle passion, une telle conviction, cela ne n'est pas seulement, je dirais, de la raison. Il faut quelque chose de plus. Et dans le cas de Hugo, comme d'ailleurs dans le cas d'autres, ce qui a enraciné chez lui cette volonté d'abattre la peine de mort, c'est la vision, la vision de l'échafaud et du supplice lui-même. Dans la lettre au pasteur Bos, 1862, il disait 35 ans. En effet, cela nous ramène à 1827. Et très exactement, pour Hugo, au 10 septembre 1827, où il a assisté sur la place de grève, la place de l'hôtel de ville aujourd'hui, à l'exécution d'un jeune homme, Hulbach, qui a été guillotiné pour un crime d'amour parce qu'il avait tué la jeune fille qu'il aimait et qui ne voulait plus de lui. Le lendemain, Victor Hugo décide d'écrire « Le dernier jour d'un condamné » et il dira « L'auteur a pris l'idée du livre sur la place de grève. » C'est là qu'un jour, en passant, il a ramassé cette idée fatale, gisant sous une mare de sang, sous les rouges moignons de la guillotine. 27, Hugo a à ce moment-là 25 ans, mais nous savons que dès l'enfance et dans l'adolescence, il y a déjà eu de premières rencontres avec les suppliciés et tout ce qui devait susciter chez lui le refus de ce qu'il a appelé la barbarie judiciaire. C'est à 10 ans, nous sommes en 1812, en Espagne, que Hugo rencontrera la première fois la peine de mort. Le général Hugo, son père, avait renvoyé en France, pour des raisons évidentes, militaires, sa femme et ses deux fils. Il est arrivé à Burgos, sur la grande place, Victor Hugo et son frère voient un homme qu'on emmène à l'échafaud dressé pour y être garoté à l'espagnol. Cet homme est à Califourchon, sur une mule, le dos tourné à la tête de l'animal et entouré de pénitents qui chantent des prières et qui sont engagoulés. On imagine ce que cette vision peut susciter dans une âme de 10 ans. C'est la première rencontre avec la peine de mort. Ensuite, il en est une autre qui, celle-là, n'est pas spécifiquement liée à la peine capitale, mais qui est tout aussi importante et que Hugo évoque, d'ailleurs, dans cette lettre au pasteur Bost. Il a 16 ans, 1818. Il passe, cette fois-ci, devant le palais de justice à Paris. Et là, il voit ce qui était un supplice qu'on pratiquait encore à l'époque, marqué au fer rouge sur l'épaule une voleuse condamnée pour avoir dérobé deux mouchoirs à sa patronne. Et Hugo écrit, en 62, « J'ai encore dans l'oreille, après plus de 40 ans, et j'aurai toujours dans l'âme l'épouvantable cri de la supplicier. Pour moi, jusque-là, c'était une voleuse, elle devint une martyr. Je sortis de là déterminé, j'avais 16 ans, à combattre à jamais les mauvaises actions de la loi et de ces mauvaises actions la peine de mort et la pire. » Deux ans plus tard, le 7 juin 1820, il voit passer la charrette qui mène Louvel, il le décrit d'ailleurs, le meurtrier du duc de Berry, à la guillotine. Mais surtout, le 16 décembre 1820, Hugo se laisse entraîner par un ami qu'il rencontre aux Tuileries jusqu'à la place de grève et là, il assiste à l'exécution d'un condamné à mort, Jean Martin, qui a tenté de tuer son père. C'est une tentative de parricide et selon la loi de l'époque, on est avant 1832, l'introduction des circonstances atténuantes et la fin de ce supplice particulier, selon la loi de l'époque, le bourreau doit trancher la main du parricide avant de l'exécuter. Et Hugo voit le bourreau attacher la main du condamné, il voit attacher cette main au montant de la guillotine et au moment où il lève la hachette, Hugo détourne les yeux mais il entend le cri horrible qui est poussé et ensuite, évidemment, la guillotine fonctionne. Puis, ultérieurement, un soir, il passe toujours sur la place de grève et il voit pour l'exécution du lendemain le bourreau comme un artisan appliqué qui lève la lame jusqu'en haut des montants puis qui la fait retomber qui trouve que ça ne descend pas assez bien qui graisse la machine qui recommence qui recommence interminablement et Hugo s'enfuit épouvanté et il y aura qu'il a été ensuite comme hanté par ce cérémonial de l'exécution il le dira dans la préface du dernier jour d'un condamné chaque fois que l'auteur entendait passer sous ses fenêtres ces hurlements enroués qui ameutent des spectateurs pour la grève chaque fois la douloureuse idée lui revenait s'emparait de lui lui emplissait la tête de gendarmes de bourreaux de foules lui expliquait heure par heure les dernières souffrances du misérable agonisant en ce moment on le confesse en ce moment on lui coupe les cheveux en ce moment on lui lit les mains et le sommet lui le pauvre poète de dire tout cela à la société qui fait ses affaires pendant que cette chose monstrueuse s'accomplit et c'est de ces rencontres de cette obsession que naît le chef d'oeuvre le dernier jour d'un condamné certains d'entre vous le savent sans doute l'oeuvre a été écrite en trois semaines pour l'essentiel du 5 décembre au 25 décembre 1828 alors pourquoi est-ce une oeuvre tout à fait importante dans l'histoire de l'abolition c'est parce que jusque là on avait bien sûr déjà combattu la peine de mort mais ceux qui écrivaient contre la peine de mort ou ceux qui discouraient contre la peine de mort toujours faisaient appel à la raison Bécaria Condorcet d'autres encore au 18e siècle c'est évidemment les grands discours de 1791 c'est le rapport de Lepeltier-Saint-Fargeau pour le premier code pénal c'est Robespierre c'est Duport pas manqué de talent à cette époque et après au début de la restauration c'est du cas et sont traités sur la peine de mort mais tous quelles que soient leurs capacités littéraires ou leurs talents oratoires tous traitent de l'abolition en faisant appel à la raison la raison alors explique évidemment l'inutilité la barbarie l'irréversibilité tout ce que chacun connaît à propos de la peine de mort mais Hugo lui a renversé radicalement les perspectives et c'est parce que c'est un poète et un romancier que Hugo a placé au centre de son propos non plus la peine de mort mais le condamné est à mort il a mené le lecteur à s'identifier au condamné qui attend l'exécution et ce faisant il lui fait vivre là c'est le propre du génie l'angoisse et la réalité du supplice qui est déjà l'attente de l'exécution alors évidemment évidemment le succès à la mesure de la force de l'oeuvre vous savez que elle a causé scandale parmi les lecteurs de la restauration d'ailleurs Hugo qui est poète pensionné à cette époque par le roi a été prudent il a été prudent le dernier jour d'un condamné a été publié anonymement anonymement par le libraire Gosselin en 1829 d'ailleurs Gosselin s'en est très bien trouvé car il a profité de l'occasion pour faire signer à Hugo dans le contrat une clause de préférence sur l'ensemble de ses oeuvres à venir cela n'a pas été sans contribuer à sa fortune ultérieure les éditeurs ont de ses chances parfois mais ensuite le succès arrivé à la révolution de 1830 aussi Hugo a cette fois-ci republié le dernier jour d'un condamné précédé d'une préface et a sorti d'ailleurs d'une très rapide pièce de théâtre une petite satire une comédie à propos d'une tragédie où il se moque des bourgeois et des magistrats du temps mais la préface c'est une oeuvre importante très importante dans l'histoire de l'abolition parce que c'est le premier manifeste de Hugo contre la peine de mort et il le dit il revendique la vraie finalité du roman l'auteur avoue hautement que le dernier jour n'est qu'un plaidoyer direct ou indirect pour l'abolition de la peine de mort c'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir c'est la question de vie et de mort brutalement mise au jour et posée là où il faut qu'on la voit où il faut qu'elle soit où elle est réellement dans son vrai milieu dans son milieu horrible non au tribunal mais à l'échafaud non chez le juge mais chez le bourreau immédiatement après Hugo a entrepris une oeuvre également très importante dans l'histoire de l'abolition et dans le combat contre la peine de mort qu'est Claude Gueux Claude Gueux il se trouve que Claude Gueux qui a été un conte de la mémoire qui a été exécuté en juin 1832 Claude Gueux a été écrit par Hugo à partir des comptes rendus du procès et c'est un récit étrange c'est comme une préfiguration des misérables nous sommes en 1832 à la fois une sorte de récit romancé de réquisitoire contre la peine de mort je disais une anticipation des misérables pourquoi parce que dans la réalité il y a le compte rendu du procès donc nous connaissons bien l'affaire Claude Gueux Claude Gueux c'est un ouvrier parisien il l'éterait qui vit sans être marié avec une femme qu'il aime ils ont un enfant il perd son travail ils n'ont plus de quoi vivre il vole vous voyez qui ensuite sera le personnage il vole il est arrêté et il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle et envoyé à Clairvaux à Clairvaux Claude Gueux est un détenu modèle il est respecté par les autres détenus c'est un colosse et là se noue une relation que Hugo dépeint comme une relation d'amitié mais il est transparent que c'est une relation disons-le que Genet aurait admirablement décrite et comprise il connaît un très jeune homme Albin et Albin partage avec lui sa ration et il s'aime Hugo a cette phrase admirable chacun des deux amis était l'univers pour l'autre il paraît même qu'ils étaient heureux alors le directeur de l'atelier qui est un méchant homme un mauvais homme décide de les séparer et change Albin d'atelier Claude Gueux ne le supporte pas demande au directeur de l'atelier de ramener Albin dans l'atelier le directeur le jette au cachot Claude Gueux sort déterminé s'ouvre à tous les camarades de l'atelier en leur disant j'ai décidé de tuer le directeur les autres lui disent tu sais ce qui arrivera il dit oui et parce que dans ce jugement singulier on est soucieux de respecter la justice ses camarades lui disent donne-lui quand même une chance oui lui dit Gueux je lui donnerai sa chance et deux jours plus tard lorsque le directeur de l'atelier entre dans l'atelier l'autre Gueux lui dit monsieur le directeur très poliment je voudrais que vous me rendiez Albin et l'autre lui dit tu m'ennuies et si tu continues je te remets au cachot et Claude Gueux le tue le tue il est traduit aux assises ce mec clairvaux il ira donc à trois à trois et aux assises il revendique son acte et là dans le compte-rendu les audiences Claude Gueux dit au juré pourquoi ai-je d'abord volé et ensuite pourquoi ai-je tué posez-vous ces deux questions et vous aurez la réponse et en effet Claude Gueux l'a eu ce fut la mort après un quart d'heure de délibération et Claude Gueux a été décapité le 1er juin 1832 alors ceci a fait ce récit ont bouleversé Hugo et il a repris donc Claude Gueux toutes les questions qu'il a soulevées dans la préface du dernier jour d'un condamné c'est la question de la pénalité refaites votre pénalité refaites vos codes refaites vos prisons refaites vos juges et la responsabilité de la société dans le crime le peuple a faim le peuple a froid la misère le pousse au crime ou au vice selon le sexe voyez Claude Gueux cerveau bien fait cœur bien fait sans nul doute mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler la société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer qui est réellement coupable est-ce lui est-ce nous il ajoutera parce que il est à ce moment là déjà en train de travailler sur la grande question pénitentiaire de l'époque Hugo n'a pas lutté seulement pour l'abolition mais aussi pour la transformation des prisons et il conclut ainsi la tête de l'homme du peuple voilà la question telle à assassiné sur les grandes routes qui mieux dirigé eût été le plus excellent serviteur de la cité cette tête de l'homme du peuple cultivez-la défrichez-la arrosez-la fécondez-la éclairez-la moralisez-la vous n'aurez pas besoin de la couper on va dire c'est presque déjà tout le programme des républicains ça c'est aussi la formule du haut ouvrons les écoles fermons les prisons alors Claude Gueux a été publié à la revue de Paris publié en juillet 1834 et très remarquable détail remarquable négociant négociant de Dunkerque qui s'appelait Carlier a été si ému par la lecture de l'ouvrage qui a été publié à la revue de Paris qu'il a demandé à celle-ci d'en faire tirer à ses frais autant d'exemplaires qu'il y avait de députés en France et de la leur adresser individuellement et exactement pour qu'ils abolissent la peine de mort Hugo avait gardé la lettre alors lutter contre la peine de mort dans le cas de Hugo je disais c'est un combat qui engage et qui durera toute sa vie c'est sur tous les fronts dans toutes les circonstances et évidemment par tous les moyens que le génie met à sa disposition c'est à dire d'abord évidemment le génie littéraire et on peut constater que depuis le dernier jour d'un condamné jusqu'à son sa dernière grande oeuvre romanesque c'est à dire 93 donc jusqu'en 73 Hugo va constamment revenir sur la question de la peine de mort dans ses ouvrages littéraires je ne parle pas des articles de la correspondance mais ce n'est pas seulement dans les écrits c'est aussi par la parole et là on voit Hugo Luton d'abord au sein du lieu où devrait être voté l'abolition c'est à dire dans les chambres du parlement Hugo devient parlementaire d'une façon singulière par l'amitié que lui porte Louis-Philippe à la suite d'ailleurs de son fils aîné et Hugo a été nommé on le sait père de France en 1843 la chambre des pères était très préoccupée par les questions sociales et par les questions judiciaires mais en dehors des départs la chambre des pères avait aussi une fonction qui était juridictionnelle c'était la haute cour de l'époque et elle jugeait ceux qui attendaient aux institutions crimes contre la sûreté de l'état et également les régicides et à cette occasion on sait que le règne de Louis-Philippe a été marqué vers des séries d'attentats deux fois Hugo est intervenu contre la peine de mort qui était demandé contre deux auteurs de tentatives de régicide le premier pour le comte deuxième fois pour Henri la première fois il a échoué il a été condamné à mort et exécuté pour Henri avec plus de succès il n'a pas été condamné à mort il est vrai qu'il n'avait attenté qu'à la vie du roi et non pas à celle des autres puis la monarchie de Juillet tombe c'est la seconde république on sait que dès février 1848 tout de suite dès la révolution dès le 25 à l'initiative de Lamartine qui je le rappelle est également un grand abolitionniste et qui est l'auteur d'une ode moins belle que les oeuvres de Hugo mais pleine force de conviction contre la peine de mort alors le gouvernement provisoire proclame aussitôt l'abolition de la peine de mort en matière politique Hugo félicite refuse dit-il la proposition d'entrer au gouvernement se rallie à la république c'est un républicain du lendemain est élu député à l'assemblée constituante député de Paris et le 15 septembre 1848 il y a débat sur la constitution et à cette occasion on inscrit dans la constitution le principe de l'abolition de la peine de mort en matière politique un amendement est déposé et le débat s'élargit sur l'abolition de la peine de mort dans tous les domaines Hugo n'est pas et ne sera jamais un grand orateur mais Hugo a une capacité d'improvisation littéraire par les plumes sans pareil donc Hugo très vite rédige un texte qui va lire une sorte en effet d'improvisation non pas parlée mais écrite superbe bref demandant l'abolition de la peine de mort et je lis le texte parce que il est essentiel Hugo dit le 18e siècle c'est là une partie de sa gloire a aboli la torture le 19e siècle abolira la peine de mort je suis monté à la tribune pour vous dire un seul mot un mot décisif selon moi après février le peuple est une grande pensée le lendemain du jour où il avait brûlé le trône il voulut brûler l'échafaud on l'empêcha d'exécuter cette idée sublime et bien dans le premier article de la constitution que vous venez de voter vous avez consacré la première idée du peuple vous avez renversé le trône maintenant consacrez l'autre et renversez l'échafaud alors on lit sur le compte rendu de séance vifs applaudissements à gauche vives protestations à droite et Hugo conclut par ces mots décisifs je vote l'abolition pure simple et définitive de la peine de mort ah ce sont des mots formidables et je fais une confidence pendant tout le débat à l'assemblée nationale sur l'abolition j'ai toujours conservé présent le souvenir de cette formulation de Hugo l'abolition pure simple et définitive et c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai absolument refusé pendant les deux jours de débat que s'ouvre ce que je considérerais ne pas devoir être la question posée c'est à dire le problème des peines dites de substitution car même contre le vœu de certains amis qui me pressaient de le faire j'ai toujours dit aujourd'hui c'est le jour de l'abolition pure simple et définitive et seulement cela alors il n'y a pas que dans l'enceinte du parlement que Hugo a eu l'occasion de lutter contre la peine de mort il a fait aussi ce qui est moins connu en cours d'assises car en juin 1851 il a eu l'occasion de plaider contre la peine de mort en cours d'assises à l'époque 1851 les procès de presse étaient jugés en cours d'assises parce qu'on voulait qu'ils soient déférés au jury populaire principe procédure et également à l'époque il était possible d'être défendu en cours d'assises bien entendu par un avocat mais non seulement par un avocat on pouvait être assisté par un parent ou un ami très proche c'est pour ça qu'on verra un jour Clémenceau défendre son frère devant la cour d'assises or le fils un des fils de Hugo Charles celui-là avait écrit dans l'événement journal on le sait fondé par Hugo une sorte d'affaire de famille il avait écrit Charles un article qui décrivait les conditions horribles de l'exécution d'un braconnier qui avait tué un garde-champêtre et qui avait été condamné à mort à Poitiers science horrible de l'exécution le bourreau avait raté à plusieurs reprises enfin c'était affreux et évidemment Charles avait dénoncé dans les termes les plus vifs cette boucherie il avait été poursuivi par le ministère public pour avoir ce faisant manqué au respect dû à la loi on l'a traduit il y a une presse devant la cour d'assises et Charles a choisi comme avocat le grand Adolphe Crémieux un avocat très célèbre et de surcroît très républicain membre du gouvernement provisoire de 1848 qu'on retrouvera en 1871 qui était ministre de la justice du gouvernement provisoire très grand ami de Hugo et évidemment Victor Hugo lui-même qui s'était en quelque sorte commis d'office à la défense de son fils dans ce cas là alors il y a une relation une relation tout à fait précise et tout à fait fascinante du procès tel qu'il se déroule dans la salle de la cour d'assises de Paris le critiqueur judiciaire rapporte cela je cite au moment au moment où les portes sont ouvertes un flot d'avocats se précipite dans la salle escaladant la barre du prétoire et enjambant même les dames qui ont trouvé place sur la banquette du public le président les rappelle à l'ordre imagine la scène le public ajoute très rapidement le chroniqueur judiciaire ne fut certes pas déçu et il rapporte la plaidoirie qui était écrite de Victor Hugo alors je lis ces pénalités Victor Hugo plaide donc je plaide à travers Victor Hugo ou l'inverse ces pénalités qui trempent leurs doigts dans le sang humain pour écrire ce commandement tu ne tueras pas ces pénalités impies qui font douter de l'humanité quand elles frappent le coupable et qui font douter de Dieu quand elles frappent l'innocent et alors après s'être accusé d'avoir inspiré son crime à son fils et avoir demandé à s'asseoir à côté de lui Hugo s'exclame oui ce reste des pénalités sauvages cette loi du sang pour le sang je l'ai combattu toute ma vie toute ma vie messieurs les jurés et tant qu'il me restera un souffle dans la poitrine je la combattrai de tous mes efforts comme écrivain de tous mes actes et de tous mes votes comme législateur je le déclare le chroniqueur dit Victor Hugo étend le bras et montre le Christ qui est au fond de la salle au dessus du tribunal je signale procédé oratoire commun à l'époque devant cette victime de la peine de mort qui est là qui nous regarde et qui nous entend je le jure devant ce gibet où il y a 2000 ans pour l'éternel enseignement des générations la loi humaine a cloué la loi divine commentateur profonde et inexprimable émotion je ne suis pas sûr que devant les jurés actuels enfin alors pathos formidable il faut le reconnaître souffle et génie ça n'a quand même pas porté je suis forcé de le dire Charles a été condamné à 6 mois de prison ferme qu'il a d'ailleurs subi à Sainte-Pélagie ce qui prouve que la guillotine aussi avait ses défenseurs enfin 6 mois plus tard c'est le coup d'état l'exil la lutte commence contre Napoléon III l'exil durera 18 ans nous retrouverons tout à l'heure Victor Hugo législateur mais ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement ainsi dans les grandes occasions parlement une occasion si rare dans la cour d'assises que Hugo lutte ce n'est pas seulement dans les écrits et c'est moi ce que je trouve de plus humainement remarquable et attachant chez Hugo c'est que toute sa vie je dis bien toute sa vie à chaque fois qu'on l'a sollicité pour tenter de sauver des hommes de l'exécution et pour arracher leur grâce toute sa vie il l'a fait sans jamais mesurer son temps jamais en France alors il est intervenu toujours pour des condamnés politiques il va reprendre la liste il y a eu Barbès qui avait été condamné à mort en 1839 pour l'insurrection avortée de la société des saisons et Hugo a appris la condamnation à mort il était à ce moment là à l'opéra il cherchait pour lui dire on apprend que le roi doit se décider cette nuit sur le recours en grâce qui a été formé par Barbès et Hugo quitte sa loge se retire va tout très rapidement écrit quelques vers d'ailleurs et puis quitte l'opéra s'en va au palais du Chirier qui n'est pas loin apporte la lettre s'il y a l'ordonnance oui Victor Hugo je vous prie de porter cette lettre tout de suite à sa majesté et plus tard on saura que ces très courtes lettres ces quelques vers ont eu une influence décisive le Philippe le dira et Barbès sera gracié il a remercié Victor Hugo très exactement 25 ans plus tard dans une lettre qu'on a retrouvée alors c'est excusant de ne pas l'avoir fait plus tôt fin mars 49 fin mars 49 cette fois-ci nous sommes après l'élection de Louis Napoléon Bonaparte comme président de la république et Victor Hugo est intervenu auprès de lui pour essayer d'obtenir la grâce des assassins du général Bria qui avait été tué en juin 1848 je rappelle que Victor Hugo avait été un adversaire de l'insurrection mais il a fait tout ce qu'il a pu ensuite pour sauver les insurgés poursuivis et condamnés et sur les cinq assassins du général Bria trois seront graciés après la commune c'est la même chose et là je le marque on ne mesure pas ce qu'a été le courage moral de Victor Hugo à cette époque n'oublions pas qu'il est rentré à Paris en 1868 quand la révolution est intervenue rappelez le mot célèbre quand la liberté rentrera je rentrerai avec elle il rentre en 1870 il est porté en triomphe porté en triomphe l'homme que à ce moment là les parisiens et plus généralement les français m'en rêvèrent comme l'incarnation du combat contre l'empire et pour la république et il n'était pas présent à Paris on le sait au moment de la commune il était dû partir à Bruxelles pour régler les affaires de son fils qui était mort à cette époque et là à Bruxelles lorsque la commune est écrasée et Victor Hugo n'était pas partisan de la commune mais quand est venu le temps du massacre et de jugements sommaires et des exécutions et des déportations des communards Hugo est intervenu Hugo est intervenu tout de suite à Bruxelles il a fait cette chose admirable il a dit les belges ne veulent pas considérer les communards comme des réfugiés politiques je leur ouvre ma maison celle qu'il avait à Bruxelles qu'il avait louée et la nuit même où cette lettre a été rendue publique des jeunes bourgeois et une eux des communards ont donné l'assaut lapider la maison casser et voulait visiblement prendre celle-ci de force et le lendemain le gouvernement belge a pris une décision d'inviter Victor Hugo Victor Hugo à quitter la Belgique et pendant un an il n'est pas rentré d'ailleurs d'aller au Luxembourg il viendra ensuite à Paris et à Paris même d'avoir pris parti là contre la répression et pour les communards il a été parmi ceux qui ont les premiers déposé une proposition de loi d'amnestie des communards cela a suscité des mouvements de haine qu'on retrouve dans la correspondance et dans les journaux de l'époque alors on voit toutes les interventions qu'il fait il est même allé jusqu'à Trouvetière lui-même je sais qu'ils étaient en assez mauvais terme le 5 novembre 1871 il écrit à Beugot qui est l'avocat d'un jeune poète communard Maroto qui avait écrit un article il faut le dire extrêmement féroce appelant à tuer des Versaillais il dit un homme condamné à mort pour un article de journal cela ne s'était pas encore vu vous demandez l'avis pour se condamner moi je la demande pour tous je demande l'avis pour Maroto je demande l'avis pour Rossell pour Ferré pour Lullier pour Crémieux je demande l'avis pour ces trois malheureuses femmes Marchès Chutins Papavoine et il ajoute les exécutions politiques prolongent souterrainement la guerre civile phrase profonde dans Choses vues le 28 novembre 1871 il note j'apprends à l'instant que Rossell Ferré et un sergent un sergent bourgeois dont on ne sait pas réellement le nom ont été fusillés ce matin à Satori ils sont morts avec fermeté voilà la peine de mort politique rétablie et en très grosse majuscule soulignée il ajoute crime au Sénat devenu sénateur on aura l'occasion de le retrouver il reprendra trois fois la parole pour essayer d'obtenir l'amnistie et je le disais il interviendra pour demander le retour d'un nombre important de communards par des démarches individuelles mais ce n'est pas qu'en France c'est à l'étranger aussi qu'Hugo intervient Hugo à cette époque il faut bien le mesurer c'est l'écrivain le plus célèbre de France et compte tenu du fait que français la langue la plus parlée la plus lue en Europe Hugo est un des écrivains les plus célèbres de toute l'Europe sinon le plus célèbre et de cette célébrité il se fait une arme contre la peine de mort alors il va intervenir il va intervenir tout de suite au moment il était encore à Jersey on va condamner à mort à Guernoset cette fois-ci un homme Tappner qui a commis d'ailleurs un crime atroce assassin et incendiaire il est condamné à être pendu et Victor Hugo va écrire aussitôt une lettre aux habitants de Guernoset il demande la grâce de Tappner c'est un des plus beaux textes que je connaisse un des plus beaux textes sur la fraternité humaine Hugo dit pour moi cet assassin n'est plus un assassin cette incendiaire n'est plus un incendiaire ce voleur n'est plus un voleur c'est un être frémissant qui va mourir le malheur le fait mon frère je le défends et il ajoute à Jésus Christ vous crie en grâce répondriez-vous non non c'est la réponse du mal alors les autorités de Guernoset accorderont un sursis d'exécution à Tappner mais le ministre de l'intérieur Lord Palmerston qui avait le pouvoir de grâce au nom de la reine décide son exécution et Hugo outragé écrit une lettre une lettre très violente vengeresse qui est adressée à Lord Palmerston dans laquelle forme de parano il accuse le ministre d'avoir refusé de l'écouter parce qu'il voulait faire plaisir à monsieur Bonaparte ça me paraît tout à fait excessif mais peu importe ce qui compte et ce qu'il faut bien mesurer c'est que Hugo à ce moment-là est un proscrit il est en exil et il y a eu précédemment s'agissant d'exilés politiques à la demande de Napoléon III des décisions prises en Angleterre demandant à tel ou tel exilé de quitter l'Angleterre pour chercher refuge ailleurs alors Hugo veut rester il tient à rester dans les îles anglo-normandes après tout c'est de là qu'il voit encore le rivage de la France il s'expose ce faisant et il s'expose à la colère du ministre de l'Intérieur dont dépend en définitive son asile là c'est une des raisons pour lesquelles par la suite il s'établira à Guerneset en achetant une maison car à ce titre il a le droit d'y demeurer il devient un bourgeois de Guerneset et par conséquent il n'est plus susceptible d'être expulsé de Guerneset mais la lettre qu'il écrit à Parnestone est un des grands textes de Hugo sur l'abolition et contre la peine de mort et il se finit ainsi nous les anarchistes nous les démagogues nous les buveurs de sang nous vous le déclarons à vous les conservateurs la liberté humaine est auguste la vie humaine est sacrée l'âme humaine est divine pendez maintenant alors cette pendaison là celle de Tappener on le sait ça a beaucoup possédé Hugo dans Chose vue il raconte comment il va dans la prison de Guerneset voir la cellule de Tappener va jusqu'au la tombe de Tappener demande au vossoyeur avec un dialogue très shakespearien comment tout cela est advenu et cela finit simplement ainsi j'arrachais une poignée d'herbe de la fosse je la mis dans mon portefeuille je m'en allais cela aussi a valu un très très beau dessin qui représente un pendu qui est en réalité Tappener un des plus beaux que Hugo ait jamais fait ce n'est pas que près de lui on le trouve partout on le trouve luttant aux Etats-Unis en 1859 pour sauver un héros cette fois-ci de la lutte contre l'esclavage l'abolition de l'esclavage en Virginie qui avait suscité un soulèvement armé en Virginie pour libérer des esclaves noirs l'autre pays avait échoué et Brown a été condamné à mort Hugo a aussitôt publié une lettre aux Etats-Unis d'Amérique très belle Brown n'en a pas moins été exécuté en Belgique en 1862 paraissent des vers dans un poème demandant la grâce de neuf condamnés à mort et tout de suite puisque ce sont des vers on les attribue à Hugo et là Hugo a eu une réaction à la fois d'auteur et de grand abolitionniste il a dit non, non ces vers ne sont pas de moi il ne plaisait pas vers ne sont pas de moi mais en revanche je les considère comme miens dès l'instant où il demande la grâce et je demande la grâce en même temps que l'auteur il a eu à cet égard plus de succès puisque sept des neuf condamnés à mort de Charles Roy ont été graciés on le retrouve intervenant en Angleterre en 67 en faveur de militants irlandais on le retrouve ce qui est plus saisissant intervenant auprès du président de la république du Mexique le reste le vainqueur de Maximilien pour demander la grâce de Maximilien et je n'ai pas besoin de rappeler le lien de Maximilien avec Napoléon III mais là c'était un homme qui allait être fusillé la lettre de Hugo est malheureusement arrivé trop tard il avait été fusillé la veille on le retrouvera vieux cette fois-ci 1882 s'élevant contre la condamnation à mort de nihilistes russes et la lettre se termine par cette phrase admirable je demande grâce pour eux à l'empereur sinon je demande à Dieu grâce pour l'empereur en 1882 la même année on le voit encore intervenant pour demander la grâce d'un terroriste d'Oberkamp qui a été condamné à Trieste à mort par les autorités atrichiennes il reviendra également à la charge en Angleterre pour demander la grâce de militants irlandais partout partout il est présent partout et aussi je le dis pour les anonymes ceux qui ne connaissent pas comme là des procès politiques ou des condamnations politiques et puis on le trouve dans toute cette époque et toujours hors de France partout secondant les efforts des abolitionnistes j'ai évoqué le canton de Genève en 1862 les abolitionnistes belges qui tiennent meeting à Liège alors il leur a écrit l'abolition de la peine de mort est certaine dans les pays civilisés courage à vos nobles efforts amis belges je suis du fond du coeur avec vous le comité italien pour l'abolition tient une grande réunion message de Hugo l'Italie a été la mère des grands hommes et elle est la mère des grands exemples elle va je n'en doute pas abroger la peine de mort bon au ministre de Colombie il a plus de chance dans certains états moins important il écrit en 1863 vous me remettez au nom de votre libre république un exemplaire de votre constitution elle abolit la peine de mort vous voulez bien m'attribuer une part dans ce magnifique progrès je remercie avec une émotion profonde la république des états unis de Colombie et aux portugais qui viennent d'abolir la peine de mort et l'ambassadeur lui ayant dit au nom du roi que c'était aussi par égard pour lui et pour son oeuvre il dit accomplir ce progrès c'est faire le grand pas dans la civilisation dès aujourd'hui le Portugal est à la tête de l'Europe et puis dans chose vue il note au fur et à mesure en se touchant les progrès 1868 en Suède une commission législative ad hoc a voté de proposer l'abolition de l'échafaud au Mexique on abolit la peine de mort puis en 1869 Saxe en voie d'abolition c'est tout le cheminement de l'abolition du 19ème si difficile mais ce que je veux marquer c'est que dans cette lutte celle-là tout à fait politique et dans cette lutte en général contre la peine de mort la caractéristique le trait de Victor Hugo parmi les autres abolitionnistes de son temps c'est pas l'originalité de l'argumentation vous ne trouvez pas chez Hugo ce que d'autres ont apporté comme capacité de raisonnement en ce qui concerne l'horreur ou l'inutilité l'irréversibilité de la peine de mort non la vraie la grande caractéristique de Hugo et je ne dirais pas ça va de soi c'est indépendamment cette conviction passionnée que j'évoque quand même c'est le génie littéraire et si je mentionne cela c'est parce que d'abord dans l'oeuvre de Hugo où la peine de mort a une si grande place Hugo a eu ce trait de génie j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il avait le premier compris qu'il fallait transformer le lecteur en condamné à mort pour faire mesurer ce qu'est l'horreur de la peine de mort mais de la même je dirais procédant de la même intuition géniale Hugo a incarné oui pareil mais incarné véritablement la peine de mort dans la guillotine et il y a sur la guillotine dont j'ai évoqué à quel point elle avait saisie dès son premier âge dès sa première jeunesse il y a sur la guillotine comme porteuse et incarnation de mort des pages incomparables extraordinaire c'est comme un être monstrueux qu'on retrouve dans toute l'oeuvre romanesque de Hugo il a écrit il dit dans les misérables l'échafaud quand il est là dressé à quelque chose qui hallucine et dans sa dernière oeuvre dans 93 il y a une description de la guillotine que je vous lis c'est l'aube cela avait été mis là dans la nuit c'était dressé plutôt que bâti de loin sur l'horizon c'était une silhouette faite de lignes droites et dures ayant l'aspect d'une lettre hébraïque ou d'un de ces hiéroglyphes d'Egypte c'était peint rouge tout était en bois excepté le triangle qui était en fer on sentait que cela avait été construit par des hommes tant c'était laid mesquin et petit et cela aurait mérité d'être apporté là par des génies maléfiques tant c'était formidable et bien je peux dire que quiconque a vu la guillotine dressée et prête à fonctionner a ressenti cette impression là je peux dire oui jusque dans ses os oui c'est ça alors si j'évoque ce génie c'est parce que d'abord le génie mis au service de la justice et de l'humanité cela est assez rare pour qu'on s'incline et puis pour une autre raison je suis absolument convaincu que pendant toutes les décennies 19e mais certainement une partie du 20e siècle où dès l'école républicaine on apprenait à connaître l'oeuvre de Hugo où on découvrait la poésie en récitant Victor Hugo où il était au coeur de l'éducation républicaine je suis convaincu qu'au moment décisif ou des hommes puisque ce n'était alors que des hommes avaient à décider là dans la salle du jury lorsque l'on délibère et qu'il faut voter la mort ou la vie et qu'il suffisait d'une voix parfois pour que ce soit la vie je suis convaincu qu'il y a eu bien des jurés qui au moment décisif d'engager leur conscience ont voté la vie parce qu'ils avaient lu Victor Hugo et à ce titre je suis sûr que Hugo a sauvé sans le savoir bien des accusés alors le regard de cela j'ai évoqué la continuité de cette lutte là ces actions jusqu'en 82 les dernières années de Hugo bien sûr c'est la gloire c'est l'incarnation c'est la reconnaissance de la république mais c'est tout de même une fin de vie très douloureuse Hugo vieux Hugo a vu mourir et sa femme et ensuite Juliette mais surtout ce qui est terrible il ne faut jamais oublier Hugo a perdu Léopoldine comme on sait Hugo ensuite a vu mourir ses deux fils successivement immédiatement après le retour de l'exil et Adèle était folle et quand il allait la voir régulièrement elle ne le reconnaissait pas là il y a bien sûr il y a les petits-enfants bien sûr Jeanne et son frère mais c'est un homme qui a cruellement et durement durement souffert et bien là au moment presque de la fin il est sénateur il retourne de temps en temps au Sénat il est l'incarnation de la république et son dernier acte son dernier acte son ultime proposition de loi c'est une proposition de loi d'abolition de la peine de mort il y a écrit la peine de mort est abolie c'est le texte de la proposition posons posons ce principe le reste suivra faite d'après ce principe la loi sera bonne elle entrera comme un soulagement divin dans les codes délivrés et tout à fait au terme du texte imagine c'est plus une rêverie qu'une proposition de loi le texte s'achève sur une sorte de confidence espérance hugo écrit et c'est la dernière phrase heureux si l'on peut un jour dire de lui en s'en allant il emporta la peine de mort et alors j'ai toujours pensé que hugo n'avait pas eu le bonheur de cet épitaphe mais que c'est une raison de plus pour lui vouer admiration reconnaissance et gratitude et c'est pourquoi je dirais simplement pour finir merci hugo